Bonsoir tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Rose l'exploratrice sur le jeu The Remnant of Edges. C'est une vidéo que je devais vous faire depuis un moment. Ah, doublage français, ça c'est pas mal. Donc on va commencer par la création de personnages. Passer le tuto ? Non. Difficulté ? D'accord, on peut pas en mettre en facile. C'est soit difficile, soit normal. Bon bah, mode de jeu, hardcore, non. Non, non, normal, voilà. Donc, création de personnages, ouais. Bon, c'est un RPG qui se passe dans un monde, disons, post-apocalyptique, je pense. Ça a l'air plutôt utile. On pourra créer un personnage assez rapidement. Je dis bien rapidement, mais vous me connaissez depuis le temps. Je peux passer beaucoup de temps. On va prendre ça. On va aller assez vite quand même. Ok, il n'y a pas masse, masse, masse de coiffure, mais elles sont quand même mieux que sur The Outerworld, je le pense. Encore que. Ça, c'est pas mal. Simple, efficace. Ouais, il n'y a pas. Mais ils ont vraiment, c'est vraiment des gros racistes, des cheveux longs, des cheveux à franches dans l'RPG, des fois, c'est la violence. Donc, on va prendre ça, tout simplement. Hop, hop. Cicatrices, c'est pas mon style. On est obligé d'en avoir. Non, c'est un peu mieux. Ça fait moins du vécu, mais bon. Ça a l'air plutôt utile. Ça a l'air plutôt utile. Ça a l'air plutôt utile. Je me demande ce que c'est. Je vais mettre celle-là. On va pas trop traîner, voilà. Confirmer. Jouer, amis, uniquement. Public. Or ligne, voilà. Ça ira bien. Non, j'ai dit or ligne. Voilà. Ça, c'est bon. Jouer. Vérification de la sauvegarde. Ouais, si tu le dis. C'est très Dark Souls-like de ce que j'ai vu des extraits. Donc, que ce sera, on va mourir assez souvent. Que devons-nous faire quand le dernier espoir disparaît ? Bon, jeu doublé en français. Donc, ça, c'est pas mal. Ça nous change. Ça, c'est ce que vous devrez découvrir. Hop, on passe les cinématiques. Comme d'hab. C'est du gameplay, les vidéos découvertes. C'est pas... C'est pas des vidéos test ni tout ça. J'ai dit, on passe les... Bon, c'est peut-être pas le cinématique. Bon, bah, on s'est échoué. Voilà. On ramasse une épée. On est sur une île où il y a une tempête. Ok, ok. Ouais. Let's go. Donc, j'ai vu à la troisième personne. C'est pas mal. On peut jouer à la manette. Des roulades. Se mettre un coup. On peut... Ouais. Le combat est comme ça. Ok, on verra bien comment ça va se passer. Bon, les textures sont ce qu'elles sont. Ça prend... C'est pas pire que Rage. N'est-ce pas ? Après, il n'est pas de la même époque. C'est un jeu qui est vendu 40€ sur Steam. Je l'ai eu à moins cher sur l'Instain Gaming à une petite trentaine d'euros. Mais il est en rupture du stock. Donc, voilà. C'est mort, maintenant. Mais je pense que si c'est un jeu qui vous intéresse, attendez Noël et il sera sûrement... Vous pouvez sûrement le... J'ai pas lu ça, mais ça devait être important. Mais j'imagine toujours flécher du haut pour me soigner. Ouais, voilà. Utiliser l'objet de soin. Est-ce qu'on a une map ? On a un inventaire. Est-ce que je peux me balader... ... ... ... ... Ouais, on peut. Ça, c'est bien. C'est réaliste. On va remettre les fringues, quand même. Hop, voilà. Déjà, visuellement, gameplay et tout ceci. Visuellement, pour l'instant, je peux pas trop en dire. Mais je trouve l'ambiance sympa. Les personnages, j'ai bien fait, quand même. Il y a des monstres. A priori. C'était pas humain. Bon, bah, lui, il a rien vu venir. Je l'ai... ... ... ... ... ... Ouais, la vie a l'air de descendre assez vite. C'est un jeu, dit, Amin. Mais les ennemis, aussi, on peut les faire assez rapidement, j'ai l'impression. Eh bah, je ferai une étoile. Ah, faut que je maintienne en foncée, peut-être ? Non ? Ah, ça remonte pas toute la santé, comme le classique RPG casuel. Ouais, c'est un Dark Souls-like, de toute façon. Là, il y en a d'autres. Evidemment, ils viennent vers moi. En fait, faut pas mal esquiver nos attaques. Faut pas espérer... Faut pas espérer, en brûlant, arriver à ses fins. Hop, c'est par-dessus. Waouh ! Il y en a d'autres. Celui-ci a l'air plus dangereux. On va essayer de s'en occuper en premier. Ah, il a disparu ou c'est juste... Non, il a disparu. Donc, bref, faut pas mal jouer sur les ex-trives. Hop là. Je pense que c'est pas compliqué pour l'instant. Ça va sembler compliqué, mais je pense pas que c'est un jeu Harker non plus. Faut juste bien faire attention. Comment on joue ? Waouh ! Enfin, un autre. Il fait plus de vie, déjà. Là, il vient d'en avoir des autres. Il l'a dit. Je sais pas s'il y a une touche pour garder. J'ai remarqué qu'on fait un monstre comme ça, ça va être cool. Non, faut jouer sur l'esquive. Est-ce que je peux faire des locks ? Non, je peux pas les locker. Vous entendez ? Bon, bah voilà, première mort. Première mort. Alors, ça se passe comment quand on meurt dans ce jeu ? Oh, c'est pas grave. D'accord, c'est réaliste. Hop, il nous tire de là. On va je ne sais où. Ok, 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 on a dit que vous devriez aller la voir à votre réveil. C'est pas seulement un Dark Soul Light, il y a des PLJ, il y a tout ça. Mais on est dans un monde ravagé par une catastrophe post-apocalyptique. Là, il y a un coffre, je ne sais pas si je peux l'ouvrir. Bon, je n'ai plus d'armes apparemment. Là, il y a des dossiers, il y a des choses. Ok. Ouais, je n'ai plus d'armes. Très bien. Une idée de où il faut que je me rende ? Non, ça ne met pas la carte. Bon, écoute, on va y aller au pif. En principe, ça marche toujours bien, ça, quand on y va un peu au pif. Ou pas. Ou pas. Il y a plein de PNJ en tout cas. Eh, salut. Salut. Le réacteur est juste derrière cette porte, en bas des escaliers. Gardez la tête sur les épaules. J'imagine qu'il faut que j'aille là-bas alors. Ok. Par là ? C'est ici que je dois aller ? C'est ici que je dois aller ? Vous m'avez fait la peur de ma vie. Personne ne se balade par ici. Vous n'êtes pas du coin. Moi, c'est Ace. Il est ? Ace Cotril. Vous ? Ah bon ? Eh bien, vous l'avez trou. Alors ? Vous savez comment... Je vous préviens tout de suite. Ça fait un bruit d'enfer. Je n'ai pas vu si notre personne a un doublage. Je vais vous laisser ça appeler bien. Il suffit d'appuyer sur le bouton du terminal, là-haut. Je l'aurais bien fait moi-même. Par contre, à nous deux, peut... Bon, j'ai une idée. Montez, démarrer le réacteur. Je vais vous aider à buter. Vous avez sans doute besoin d'une arme, pas vrai ? Bah ouais, carrément. Attendez. Voyons voir si j'ai quelque chose pour vous. Alors, choisissez votre archétype. Baroudeur. Le baroudeur se spécialise dans le combat rapproché et les dégâts au corps à corps. Armé d'un fusil à pompe, dévastateur, un pistolet semi-automatique et un énorme marteau de récupération, le baroudeur est au mieux de ses capacités à proximité de l'ennemi. Donc, d'accord, c'est la classe corps à corps, close combat. Ok. Ex-cultiste. Badass ! L'ex-cultiste se spécialise dans le combat à moyenne portée et le soutien. Armé d'un puissant fusil de défense, d'un pistolet semi-automatique et d'une redoutable hache de récupération. L'ex-cultiste contrôle les alentours en infligeant d'importants dégâts explosifs. Son modificateur a raté guérisseur, l'ancien soin d'ozone, d'accord. Le chasseur... Le chasseur se spécialise dans le combat à distance, d'accord. Close, moyen, distance. Hum... Ça, c'est pas mal. Pistolet semi-automatique, fusil de défense... Voyons-moi un peu. Du coup, ça nous donne quoi, tout ça ? D'accord, j'ai des armes, j'ai une hache, un fusil de défense, mais il est cool. Il y a un pistolet automatique. Je change commande d'arme. J'essaie d'apprendre les touches. Oui, non, mais deux minutes, j'apprends les touches, là. On change commande d'arme. Je pense qu'il y a une... J'ai une limite pour faire ça rapidement. Ouais, ouais. Donc, tac. Ok, c'est parfait. Et si je veux me servir de mon arme de corps à corps... Ok. Très pratique. Ok, allons-y. On va voir ce qu'il vale les flingues... Les... Bah, les flingues, oui. Pas les fringues. Donc, on va redémarrer le réacteur d'ici. Wouah, le truc a la fallout. Ah, ça va tout de suite mieux qu'avec... Qu'au par un corps seulement, là. Oh, ça se passe en bas, pardon. Bam ! Prends ça. Je veux purifier la chevretine, moi. Ah ouais ? Ah ouais ? Mais c'est connu. On en redémarrer le réacteur d'ici, moi. Méchant. Comment on va masser les autres ? D'accord. Je ne sais pas. Bon, les munitions ne sont pas acquisies, par contre. Mais ça va largement mieux avec une arme que... 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 Cors-à-cors. Bam ! Ah, tu as besoin d'aide, toi. Eh ben, il y a du monde. Du gold-flap. Waouh, bien joué. Je prends ça. C'est bien, en fait, d'appliquer son combat. Je trouve qu'on lui a mis. C'est-à-dire qu'il faut faire une roulade. Alors, je fais une roulade. Bon, là, j'ai raté mon coup. Je mets ça. Et je dis qu'elle... Je peux... Je peux tirer dessus. Je peux tirer dessus. Ça, c'est bien, ce d'une oeille. Je peux changer d'arme rapidement et... Et tout. Je peux passer du corps à corps rapidement. Ah, une arme à feu classique. Ouais, elle a dû revénère, lui. Bon, bah, apparemment, je n'ai pas l'appelé. Ah, j'ai réussi. Hé, hé. Faut pas vous sentir mal. Vous feriez mieux de retourner voir Ford, d'ailleurs. Venez me rendre visite à l'atelier de temps en temps. Pas l'heure de parler, notre perso. Je vous ferai une ristourne spéciale. A besoin d'un coup de pouce. D'accord, ouais, mais ça, c'est classique. Même si c'est une technique un peu vieillotte, c'est quand même mieux quand d'autres personnages, il a un doublage, quand même. Ça donne de la personnalité, ça donne de la présence. Mais bon, il y a beaucoup de jeux pour l'impasse sur le doublage du personnage principal. Afin de laisser libre cours aux joueurs d'imaginer son personnage. Mais bon, c'est... C'est dommage. Surtout qu'on nous fait choisir une voie de doublage. Ça fait quand même du bien de voir de la lumière par ici. Vous prenez beaucoup de risques pour des gens que vous ne connaissez pas. Ah oui. Comme ça, vous essayez d'acc... Les bruits courent vite. Écoutez, je... Ok, ok. Voilà. Tenez. On passe ça. Pas beaucoup de monde arrive à garder la tête froide. Là dehors. Une vieille connaissance me dit que... Et si vous cherchez d'autres... Eh, ça son propre espace. Mais ce truc-là... C'est grave. Oh, et une dernière chose. Vous avez vraiment choisi un sacré moment pour visiter le service. Le cadre d'un produit vous permet de récupérer votre ressenti perdu. Son nombre d'utilisation est limité et elle se recharge lorsque vous vous reposez à un point de passage. Ou simplement à votre mort. Et donc, si je fais LB, je peux me soigner. Et ça remet toute la vie, ça. D'accord. Pratique. Ça faisait longtemps que je n'avais pas combattu comme ça. Par contre, une petite reproche quand même, c'est que la carte, c'est... Tu te démerdes pour savoir c'est à qui qu'il faut que tu parles. Ça, c'est pas cool. C'est que là, je trouve tout le monde, sauf le PNG qu'il faut. Là, je peux peut-être m'équiper. C'est bon de vous voir sur pied. J'ai fait de mon mieux pour vous. Je m'appelle Riegler. Votre... L'alarme était brisée quand on... Ford a dit qu'on devait vous... Hé, peut-être qu'on va pouvoir tirer quelques... Bah oui, ce qui me guide très mal. Bon, il y a du craft apparemment. Vos armures et armures, ouais, ok. Je ne sais pas, améliore ça. Voilà. Voilà qui est mieux. Oh, hé, prenez ça. C'est pas ce qu'il y a de plus solide, mais... Ça vous protégera toujours plus que ce que vous avez. Tu m'étonnes. Ouais, donc on est revenu là avant. Et voilà, c'est un peu plus costaud. Tout est bon à prendre par ici. Ah non, il l'a eu après parce qu'on a choisi sa classe. Oh oui, oui, oui. Et là, je dis oui. Là, oui, là, on discute. Sans Ford et sa gestion carré, c'est elle qui tient tout. Si vous avez besoin de... Ma cable là-bas. Mais... Elle est... Ok. Ah oui, bah là. Là, on discute. Là, d'accord. Ah oui, là, on est badass. Donc ouais, quand je ferai le jeu, moi, je prendrai sûrement cette classe parce que... Ce style... Hum, c'est génial. J'adore. Puis en plus, moyenne distance, ça permet d'être polyvalente. De pouvoir faire du combat un peu rapproché et aussi de loin. Non, c'est pas mal. Ouah, comment qu'elle a... Qu'elle a glitché, elle. La violence de ça. Euh... Ouais, ok. On va continuer un petit peu. Bon, elle est où, là ? Parlez à Maccabée. Mac... 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 Macb... Macb... Eh ! Ford veut vous voir. À votre place, je la ferai pas attendre. Ah, je veux bien, mais elle est où ? Je sais pas où qu'elle est, moi. Vous êtes marrant. Ça m'étonnerait que ça soit toi. On l'avait vu au début de... Peut-être en haut ? Bon, ouais, c'est là. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il y a ? Vous arrivez à notre porte. Vous survivez à une attaque de la... Je suis la commandante Ford, mais... Je suis... Vous avez prouvé que l'on pouvait vous... Mais je doute que vous puissiez... Allez voir Riggs et Maccabée en bas. Revenez me voir. C'est fait, c'est fait. Allez récupérer de quoi mieux vous défendre auprès de Riggs et Maccabée. Ouais, c'est fait. On reparlera après. Bon, bah, je retourne. Ça se trouve, il y a un truc qu'il a oublié de me donner. Mais normalement, c'était bon. Il m'a donné une armure. Après, c'est mal guidé comme ça parce que c'est l'hub et donc c'est pas très grand. Du coup, c'est... C'est... Quand tu es sur une map... C'est tout ce que j'ai pour l'instant. À votre place, j'irai voir Maccabée. Je crois qu'elle a des améliorations pour vous. Ah, d'accord. C'est pas avec toi, c'est quelqu'un d'autre. Ok. Ça doit être elle. Ah, donc c'est vous, le rebut dont parlait Ford. Par contre, eux, ils ont des coiffures plus sympas que nous, c'est pas juste. Elle a dit qu'on devait vous équiper pour... Je vois pas vraiment l'intérêt. Mais bon, à part... Si Ford m'oblige à perdre... Je suis Maccabée. Non, je... Je suis pas là pour faire les poubelles, compris. J'améliore que le bon mat... C'est l'apocalypse. Bon. Vous aurez rien de plus pour... Apportez-moi plus de composants. Maintenant, barrez-vous. Ouais, ouais. Ah, la violence, quoi. A fait ça rebelle. Les modificateurs d'armes. Appuyez sur B pour... Ok. Certains s'activent d'immigriament. D'autres s'activent... Ouais, des passives et des... Et des actives. Ok, ok. J'équipe ça là-dedans, je pense, non ? Genre là-dessus. Moi, je ne sais pas ce que je voulais pas. Ça doit être là-dedans. Je sais pas. J'ai pas écouté, de toute façon. J'ai du matériau. Ouais, bon. C'est pas grave. Mais ouais, je valide un peu. Malestie, il y a cette tenue. Contente de vous voir. J'espère que ce... Nous ne pouvons pas sortir par la porte pour le moment. Il a dit qu'on ne devait... Eh bien... Vu comment vous vous êtes... Il y a un terminal en bas, dans la pièce. Avec un peu de chance. Ok. Faut que j'active... Ce truc. On va pas ? Je passe au bon endroit pour ça ? Non. Pas sûr. Là, je retourne là. On peut pas sortir par là, du coup. Faut trouver un moyen de rejoindre ici. Ouais, d'accord. Je vois. J'ai compris. Il faut que je descende là. Ouais, l'endurance, ça... A ses limites aussi. Je vois, il y a une barre d'endurance. C'est ici. Ok. Ça devrait être bon. J'ai une clé, non ? Voilà, la clé, hop. Petite animation. Hop. Voilà. Oh, il y en a ce que ça fait. C'est un artéfact. Oui, non, mais les cinématiques... Ah, je suis obligée. C'est une cinématique très importante. Ah, si, on peut. Vous voulez marquer mon grand-père. Ok, ok. C'est lui. Non, non, je veux pas se poiler. Je veux pas se poiler. C'est pas le but des vidéos découvertes. Merci. On va juste voir un peu le monde. Et le gameplay. Voilà, voilà. Hop, on va dessus, j'imagine. Et ensuite, que se passe-t-il ? Le mode aventure est désormais disponible. Vous pouvez y accéder dans le paramètre du monde de la pierre monde dans le service 13. Vous pouvez avoir un mode compagne et un mode aventure actifs simultanément. Rendez-vous dans les paramètres de monde. C'est quoi ça ? Vous cherchez à tuer un boss en particulier ou à terminer une quête spécifique. Le mode aventure vous permet de générer une expérience de jeu plus court, centré sur le monde de votre choix. Et ça, c'est de la campagne. Ok. Et bah, campagne, ouais. Voyager. Repère du fondateur, la terre. Ah, je fais mal au crâne. Aïe, aïe, aïe. Ça me fait ça depuis 2-3 jours, là. Je sais pas pourquoi. Niveau des... Pas des cervicales, mais de... Bah, au niveau du... Bah, dans le cerveau, quoi. Mais sur le côté. La tempe. Moi, elle est... Au niveau de la tempe, ça me fait mal. Je sais pas pourquoi. Bon, j'imagine qu'il y a plein d'ennemis, hein. C'est dangereux. On va économiser le fusil parce que c'est lui qui est le plus puissant, je pense. Du loot. Non, je m'en fous, moi. Je veux le loot. Non, je m'en fous, je veux le loot. Carte d'accès. Ils ont fait des expériences sur les monstres de la racine. Et on y va. Oh. On a une carte. On a une carte qui s'affiche au fur et à mesure. Donc, il n'y a pas de map, mon gars. Hmm. Sacré anguance, ici. Ça, c'est fait. Bam. Ça serait bien de pouvoir ramasser automatiquement le loot. Il y a beaucoup de monstres, hein. En voilà d'autres. Bam.